Dans la continuité de notre programme, à travers le livre d'Arrissala d'Ibn Abizayd al-Qirawani Nous continuons dans les premières avancées concernant la préparation à la prière Et on est arrivé au chapitre numéro 3 Et ce chapitre a été intitulé par le maître L'imam dit bâb Et on avait vu auparavant que ce terme est utilisé par tous les savants des premiers temps Car leur discours était un discours plutôt oral que écrit Et ils utilisaient le terme porte afin d'ouvrir un nouveau sujet Ou un nouveau thème pour l'étude de la jurisprudence et de l'éthique, de la moralité, des rapports sociaux Ils utilisent le terme bâb afin de dire que Quiconque n'a pas ouvert cette porte Il ne peut pas savoir ce qu'il y a et ce qui se trouve à l'intérieur Et donc pour découvrir ce qui se trouve à l'intérieur Il faut l'ouvrir cette porte Et donc la porte elle est ouverte maintenant Chapitre numéro 3 On va incha'Allah écouter Chabab Les jeunes concernant la traduction du titre Du chapitre Allez-y A vous Alors Le titre La pureté La pureté Tahara De l'eau Du vêtement Et de l'espace de la prière Les vêtements suffisants pour la prière Ahsan Bien Maraqallahoufik Donc si vous regardez bien On va revoir cela avec Hamza Le titre La pureté de l'eau Du vêtement Et de l'espace de la prière Des vêtements suffisants pour la prière Très bien Alors si on regarde bien Il est mentionné par le traducteur Le mot pureté La pureté Et donc le traducteur n'a pas Mis le terme en français La purification Alors qu'en général Lorsqu'on dit Atahara On parle de purification On dit purification Rituelle Là le traducteur Il a bien traduit Il a choisi pureté Pour quelle raison Parce que Le mot Qui va être repris En phonétique Regardez bien Entre parenthèses Il a mis Tahara C'est un mot Qui relève Ou si vous voulez Il a Deux portées Il a la portée physique La portée physique C'est à dire Ce qui est temporel Ce qui concerne le corps Et il a la portée Spirituelle C'est pour ça que Il a préféré Le mettre entre parenthèses Et le garder En phonétique Et ça c'est une bonne chose De la part du traducteur Car il y a des termes Utilisés dans le fiqh islamique Et qui sont Spécifiques au fiqh islamique C'est à dire A la jurisprudence A la pratique rituelle Des termes Tels que par exemple Salah Al-Zakah On les garde Tels qu'ils sont En phonétique Car c'est des noms propres A une action Et cette action Elle est propre à l'islam Et donc on ne les traduit pas Parce que si on les traduit Dans une autre langue Que la langue arabe Cela suscite Un commentaire Rien qu'au sujet du terme Lui-même utilisé Si on prend le mot Al-Salat Et on va y venir Par la suite Le mot Salat Beaucoup le traduisent Directement Prière La prière Alors que non La prière Dans La culture occidentale Et en français Signifie Al-Dua Pour nous Les musulmans Al-Dua C'est l'invocation Et l'invocation de Dieu Alors que Al-Salat En arabe Elle est d'origine arabe Mais elle a été Aussi utilisée Par les araméens Surtout Al-Salat On y viendra Ça s'écrit En arabe Salawat Avec le Waw L'Alif Et même le Coran L'utilise aussi Salawat Dans A la fois Dans Une partie D'un verset Elle est mentionnée Salawat Wa salawatun Wa biya'un Wa salawatun Wa biya'un Le biya'un C'est 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 les temples Salawat C'est quoi ? C'est les lieux En fait De la salat Tel qu'il est utilisé Dans ce verset là La salat aussi Dans Le manuscrit coranique S'écrit toujours Avec le Waw Dans la surat Al-Bayina La preuve Par exemple Pour garder Vous ouvrez Vous ouvrez votre page De la surat Al-Bayina Lisez Vous allez voir Tout le monde Tous les récitateurs Avec les multiples Récitations Différentes Les dix Lectures De le Coran Les dix récitations Tous Le récite Lise Salat 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 Ce qui est écrit C'est Mais elle s'écrit Salawat Mais elle se prononce Salat Donc c'est spécifique A quoi Al-Qur'an Spécifique A l'islam Ça suscite Et ça demande Tout un commentaire On n'a pas On n'a pas A traduire Automatiquement Prière Si on traduit Automatiquement Prière On lui manque A la salat La préparation Tout ce qu'on est en train D'étudier maintenant Dans le salat Les ablutions Tout ça Ça rentre dans le salat C'est pour ça Allah Azzawajal dit Wa aqimu salat Et il dit Subhanahu wa ta'ala Alladina yuqimuna salat Ceux qui accomplissent Donc il y a Tout un accomplissement C'est à dire Tout un rituel A prendre en considération Et qui rentre dans Le terme du salat Le salat Il a des règles Alors que la prière En langue française Ou même en anglais Ou d'autres langues Occidentales Prier C'est à n'importe quel moment Dans n'importe quelle direction Dans n'importe quel état Et là On est en train de D'étudier Dans le chapitre numéro 3 Un état Parmi les états Dans lequel on devrait être Avant de commencer le salat Et donc Et on y viendra Inch'Allah Avec plus de détails Là je vous donne Je vous donne juste un exemple C'est un terme spécifique A l'islam C'est un pilier Parmi les 5 piliers De l'islam Et le mot lui-même Ne doit pas être traduit Par prière Mais il doit garder Son titre En langue arabe Salat Avec un petit commentaire Si je le résume Ce petit commentaire De la prière Le mot salat Signifie en arabe As-salat billah As-salat billah Le lien avec Allah As-salat Signifie Le lien avec Allah Et le lien avec Allah Suscite Une préparation On ne rentre pas Dans le palais D'un roi Sans préparation Et on ne rentre pas Dans le palais Du roi Sans autorisation Et on ne rentre pas Et se mettre En face d'un roi Sans Être dans un état Convenable Et c'est Cela qui est La préparation À la salat Et qui fait partie De quoi ? De salat Ici Le traducteur A bien fait De garder Le terme En phonétique Tahara Et tahara Ne signifie pas La purification Car la purification En général Elle est utilisée Dans La purification Des âmes La purification Des cœurs D'accord ? La purification Peut être aussi Un terme péjoratif Purification Racial Ethnique Et on entend Souvent Des guerres Autour de nous Même maintenant Au XXIème siècle Où vous avez Toute une Toute une communauté Ou une ethnie Qui est en train D'être Purifiée C'est-à-dire Disparaître C'est une culture Par exemple Les Rohingyas En Birmanie Et donc On parle Aujourd'hui De purification Ethnique Complètement Et donc Le terme Purification Il peut être Utilisé Et compris D'une manière Péjorative D'où le Le traducteur A bien fait De ne pas utiliser Purification Mais il a Il a utilisé Pureté Même si La purification Il peut être Zakat D'accord Allah Azzawajal Dit Zakat Le terme Zakat Signifie La purification De l'argent La purification Du coeur De quoi De L'attachement A l'argent Donc Zakat Elle purifie Le coeur De l'attachement A l'argent Et elle purifie L'argent De ce qui Est Pas bon L'argent Illicite Mais le terme Zakat Signifie aussi Surélevé Dans les niveaux Alors que Tahara Non Il ne peut pas Prendre ce sens Et donc Tahara Ce n'est pas La purification Mais c'est La pureté La pureté De quoi Il a mentionné Premièrement La pureté De l'eau Après deuxièmement Il a mis Regardez bien La pureté Du vêtement Troisièmement La pureté De l'espace De la prière L'espace Où On va faire On va accomplir La salat Et il termine Par la phrase Les vêtements C'est à dire La pureté De quoi Des vêtements Suffisants Pour la prière Donc ici Il met deux choses Regardez comment Cet homme Dans une petite phrase Il a rassemblé Plusieurs choses En même temps Rien que le titre Rahimahullah Donc il dit Pureté de l'eau Un Pureté du vêtement Deux Pureté de l'espace Dans lequel on va prier Trois Pureté du vêtement Qu'on nous portons Ça veut dire Qu'on doit porter Un vêtement Ça veut dire Qu'il est interdit De prier Et d'accomplir La salat Étant tout nu D'accord Alors que La prière en français Avec le sens De prière On peut prier Tout nu Dua L'invocation Quatrième Cinquième chose Qu'il va citer C'est Le vêtement Suffisant À quoi À couvrir le corps Pour Salat Et donc De là Le maître Rahimahullah Ta'ala Dans le titre Il va nous Indiquer La finalité De l'action Et nous apprendre Que toute action Doit prendre en considération La finalité Pour laquelle On agit Là l'action C'est quoi ? C'est la pureté La tahara D'accord ? Et cette action Elle va utiliser Des moyens Pour atteindre Sa finalité L'action Donc Notez bien C'est tahara La finalité C'est quoi ? As-salat Et comme vous regardez Le titre en arabe Il commence par tahara Et il se termine Par As-salat Tahara Et à la fin As-salati Pourquoi as-salati Avec le casara ? Parce qu'il a utilisé Fii Fii Et fii Ouahhafujar Ouahhafujar Fii ici Signifie Dans L'accomplissement Dans L'accomplissement Et donc Il indique quoi ? Il indique le but Et le but c'est quoi ? C'est l'accomplissement De la salat Donc l'action Fait partie De l'accomplissement D'accord ? L'action Fait partie De l'accomplissement Et la source Principale De ce titre C'est le verset 6 De la surat 5 Surat Al-Ma'id Ya ayyuhal ladina Amanu Iza Qumtum Ilas Salat Au vous Qui avez cru Lorsque Vous allez Vous lever Pour accomplir La salat Et donc Se lever Pour accomplir La salat C'est quoi ? C'est l'action Se lever Pour accomplir La salat C'est l'action La salat C'est la finalité De cette action Et donc Il y a Des moyens Qui amènent Vers cette finalité Et ces moyens Le premier C'est quoi ? C'est La pureté Donc on peut pas Et il est inconcevable En islam Et à travers notre foi De se mettre en lien L'inna Salat Il y a Salat Billah Al-Salat Vous voyez Au niveau même De la prononciation Des deux mots Et qui sont des racines De verbes Salat Salat Lien avec Allah Pour se mettre En lien avec Allah Mais quel lien ? Le lien rituel ici Ce n'est pas Le lien spirituel Le lien spirituel Lorsque mes fidèles Te questionnent À mon sujet Je suis proche Il n'a pas dit Dis je suis proche Ça veut dire Qu'il est Plus proche Que le fait de dire Je suis proche D'accord ? Parce que S'il dit Dis je suis proche Ça fait loin Parce qu'il faut préparer Et présenter De qui on est proche Et que ce soit Quelqu'un Qui le prépare Et qui le présente Qui est le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il n'a pas dit Qu'il est Il n'est pas dit Qu'il est Et si Il n'est pas dit Qu'il est Qu'il est Qu'il Ça veut dire On doit te préparer Toi A dire Donc on doit On doit t'apprendre Toi A transmettre Et toi Tu vas transmettre Donc ça prend du temps Oui ou non Allah est plus proche Que cette prise de temps Et donc le lien spirituel N'a pas besoin De préparation Là il s'agit de quoi D'un lien rituel C'est tout Un rituel Qui commence Premièrement Par l'arrivée de l'heure De la prière Et par la préparation A la prière Et la préparation A la salat A cette prière Elle prend en considération Des moyens Pour arriver A cette finalité Si vous regardez bien Le maître Comme d'autres Savants Ils nous apprennent Une chose très importante On a dit Que pour toute finalité Il faut utiliser Des moyens Ça va Pour toute finalité Il faut utiliser Des moyens La finalité Est un but Donc le but Il est préparé D'abord Avant même De toucher Aux moyens Tu veux arriver Ton but C'est de créer Une entreprise Il va falloir Que tu fasses Tout un travail De recherche Avant même Que tu commences A déclarer L'entreprise Est-ce que C'est convenable Pour toi Cette entreprise Est-ce que C'est faisable Études du marché Et ainsi de suite De même Tout autre Action L'ahabal Qui a de la valeur Quelqu'un qui veut Se marier Quelqu'un qui veut Voyager Il faut qu'il Il sache A l'avance C'est quoi son but Quels sont les moyens A utiliser Pour atteindre ce but Et là Il va placer Sa confiance Auprès d'Allah Azzawajal Parce que Ça y est Il a Fait l'asbab Il a utilisé Les moyens Et en utilisant Les moyens Pour atteindre Sa finalité Et le créateur D'une entreprise Comme celui Qui a un projet Par exemple D'un voyage Ou d'un mariage Il doit à la fois Faire la salat De l'istikhara Mais à la fois En même temps Faire quoi Demander conseil Aux personnes Qui sont dignes De donner conseil Dans ce domaine Qui connaissent Le domaine A entreprendre De même ici Nous avons Une finalité Un but Qui est Accomplir la salat La salat Est un lien Avec Allah Le seul Et l'unique Spécialiste Dans ce domaine Qui va nous donner Conseil Comment Y parvenir C'est Allah Et Allah Azzawajal Utilise Un être humain Comme nous Pour nous faire Comprendre Qu'on est capable De l'accomplir Comme lui Il l'a accompli Aleyhi salatu salam C'est le prophète Mohammed Ibn Abdul Qui a ramené Le Coran De la part d'Allah Qui nous l'a transmis Et qui nous l'a Expliqué Car Allah Azzawajal A dit Donc la mission Du prophète C'est de montrer Aux gens De leur expliquer Ce qui leur a été Descendu Révéler Alors suivez-moi bien Là Nous avons Le but Nous avons L'utilisation Des moyens Que Allah Azzawajal Lui-même Nous a révélé Nous a montré Et que le prophète A expliqué En tant qu'être humain C'est faisable D'accord Il nous reste quoi De Comme action personnelle A nous Premièrement C'est d'avoir foi En ça Si on n'a pas foi En ça Ça n'apportera rien Du tout Quelqu'un Qui n'a pas foi En l'entreprise Qu'il va créer Il n'osera même pas Elle a commencé Déjà Et s'il la commence Elle ne réussira pas Parce qu'il n'a pas foi De même On a foi On a salat Ça veut dire quoi On a foi En Allah Avec lequel On va être en lien Et donc Quelqu'un Qui veut être en lien Avec Allah Azzawajal S'il ne connait pas Allah Il ne cherche pas A savoir qui est Allah Il ne fait pas l'effort De découvrir qui est Allah Exalté soit il est loué Son lien est caduc Il n'y a pas de lien Il n'y a pas de lien du tout Il ne peut pas y avoir de lien Avec quelque chose Auquel je n'y crois pas Et en plus Allah C'est la première chose Parmi le L'invisible Auquel nous croyons Le monde invisible Ce qui est invisible Et méconnaissable A nous C'est des choses Que Allah Azzawajal Nous a fait découvrir C'est Allah Qui nous l'a fait découvrir A travers le Coran Exemple Le jour dernier C'est un rêve Allah nous en parle Exemple Les prophètes et messagers Pour nous Mohamed Que nous aimons Que nous suivons Qui est notre repère Exemple Nous ne l'avons jamais Rencontré Comme je vous vois Comme ça Jamais On n'a jamais discuté Avec lui Directement Pourtant On croit en lui Moussa Moïse Jésus Isa Fils de Marie Nouh Abraham Ibrahim Et ainsi de suite C'est notre foi Nous croyons en Jibril L'ange Gabriel Qui a vu parmi nous L'ange Gabriel Qui a parlé avec L'ange Gabriel Personne Donc c'est des informations Que Allah Subhanahu wa ta'ala Nous a transmises Et qui font partie De l'ghaïb Le monde de Méconnaissable Ou le monde invisible Allah lui-même Subhanahu wa ta'ala Physiquement Est invisible Pour nous La tu dirikuhu L'abussar Wahou wa yedrikuhu L'abussar Wahou wa l'latifu L'khabir Donc les Les vues Et les visions Ne peuvent pas L'atteindre Alors que lui Il les atteint Ou ça Dans le monde De l'ici bas On est limité D'accord Et donc Al-salah C'est un but C'est une finalité Pour laquelle On utilise Des moyens Premier moyen C'est quoi La foi Al-salah Il faut une foi Pour que je puisse Me mettre en lien Avec Qui J'ai Foi C'est pour ça Que le maître Rahimahullah Le premier chapitre Qu'il a consacré Dans son livre Risala C'est le chapitre De la foi L'iman Et là donc Quand vous voyez Dans les cinq Premiers versets De la surat Il dit Ceux qui ont foi Ont le monde Invisible Ou ont le Méconnaissable Juste après C'est quoi Directe Et c'est notre chapitre Le but C'est quoi C'est de se mettre En lien Avec ce monde Invisible Avec Allah Subhanahu wa ta'ala Et ce lien Il lui faut Toute une préparation Il faut Toute une préparation Pourquoi ? Parce que Il est Un rituel C'est un rite Qu'Allah Azzawajal A mis en place Avec Takbirat al-Ihram Avec La La récitation Del fatiha Qui est obligatoire Avec D'autres récitations Del quran Avec L'inclination Roku'a Avec Se lever de l'inclination Avec Ce qu'il faut dire Pendant le recours Ce qu'il faut dire Quand on se relève Avec La prosternation S'asseoir Ta-jahoud Salam Tout ça C'est un rituel Le nombre de Raka'at Le nombre D'inclination Et de prosternation Les unités Qui composent Chaque Salat Trois Pour la prière Deux Deux Pour la prière Deux Quatre Pour Et ça C'est le choix Deux Qui ? Ce n'est pas Mon choix Moi Ce n'est pas Le choix De Mohamed Ce n'est pas Le choix De Omar Ibn Khattab Ce n'est pas Le choix De Malik Ibn Anas Ou le choix Ibn Abi Ibn Abi Zayd Il Qirawani C'est le choix De qui ? Allah Allah Qui a fait ce choix D'accord ? Pourquoi ? Parce que c'est le moyen Pour se mettre En lien Avec qui ? Avec lui Vous voulez Me rencontrer ? Vous voulez rentrer Dans mon royaume ? Voilà Vous devez suivre Ce rythme Et donc Le rituel Commence par La foi En celui Avec qui Je me mets en lien Dans la foi Vous savez très bien Que la foi En islam C'est la foi En l'unicité D'Allah Et l'unicité D'Allah Dans le Coran Dans la langue arabe Elle est Synonyme De quoi ? De l'unicité L'unicité D'Allah Elle est synonyme De quoi ? De sincérité La sincérité Ça veut dire Purifier Toute action Vis-à-vis D'Allah Subhanahu wa ta'ala De tout autre Que Allah Il ne restera Que Allah Et s'il ne reste Que Allah Cela Relève de quoi ? De l'unicité D'Allah Il est l'unique Que j'adore Il est l'unique Pour lequel Je me mets En rituel Afin de le De le rencontrer Afin d'avoir Un lien direct Avec lui Et donc Je me purifie De tout autre Que lui Donc la foi Comme moyen Premier Deuxième moyen La sincérité La sincérité Le premier chapitre Qu'on a étudié Qui est le chapitre De la foi L'imam Rahimallah Lui-même Dans Les peu de phrases Qu'il a utilisées Il nous a parlé De quoi ? De Al-fiqa Qui signifie La compréhension Qui signifie La compréhension Et donc Si vous notez Bien le rythme A suivre Premièrement Comprendre Deuxièmement Parce que Donc comprendre Il y a quoi ? Il y a la foi Deuxièmement Être sincère Et donc Vous avez Al-fahm Et après Al-fahm Vous avez quoi ? Al-ikhlas Dans la foi Vous marquez Comprendre Foi Égal Comprendre Parce que Si je ne comprends Pas qui est Allah Je ne peux pas Avoir foi En Allah Il faut le comprendre Savoir qui il est Et donc Il y a Comprendre Deuxièmement Être sincère Vis-à-vis d'Allah Et être sincère Vis-à-vis d'Allah C'est-à-dire Que dans mon lien Avec Allah Je dois Purifier Mon lien Avec Allah De tout autre Que Allah Et il ne restera Que Allah Et là Il y a quoi ? L'unicité d'Allah Et l'unicité d'Allah Relève de quoi ? De La sincérité Être sincère Vis-à-vis de lui Gloire à lui Allah Azeved Dans le dernier verset De la saura La caverne Il dit Subhanahu wa ta'ala Faman كان يرجو Lquاء Rabbih Fali Yعمel عملا صالح ولا Yushrik Bi Ibadati Rabbih Ahad Gikonk Veut Être en lien Avec son Seigneur Qu'il agisse Dans le bien Ça c'est les moyens D'accord ? Que nous sommes en train D'étudier Qu'il agisse Dans le bien Ce rituel Ce rituel lui-même Permet quoi ? Il permet D'agir dans le bien Le rituel On a dit c'est quoi Hamza ? C'est le salat N'est-ce pas ? Ou le rituel Et donc Le salat Allah Azeved Quand il nous dit Il nous parle De pourquoi On fait la prière Pourquoi on fait la salat Pourquoi on accomplice la salat Il faut qu'on se pose cette question Pour quelles raisons ? Qu'est-ce qu'elle m'apporte la salat Quel est le rôle De la salat Dans ma vie ? Allah nous le dit Il nous dit Subhanahu wa ta'ala Inna salata Tannha Anil fahchai Wal munkar La salat C'est quoi son rôle ? La salat Elle agit Sur moi Comment ? Elle agit Par le fait De m'empêcher De m'empêcher De faire le mal Donc si elle m'empêche De faire le mal Ça veut dire que son rôle C'est un rôle De quoi ? De prévention La salat C'est une prévention Elle me prévient Elle me préserve Toute prévention Est une protection Vous le savez très bien Mieux vaut Prévenir Que guérir Et donc la salat Elle agit sur moi Par quoi ? Par la prévention Elle me prévient De quoi ? El fahchia Le bien C'est un rendez-vous Comment dirais-je De nos jours Lorsque vous vous connaissez mieux que moi Dans les techniques informatiques Et ainsi de suite Il y a à chaque fois Des mises à Mise à jour Donc la salat C'est cinq fois par jour Des mises à jour Programmées Par Allah Subhanahu wa ta'ala Par rapport à quoi ? Au mal Par rapport aux mauvaises actions Des mises à jour Mise à jour Mise à jour Et donc Allah Subhanahu wa ta'ala Utilise la salat Comme moyen Tout à l'heure On a dit La salat Elle est quoi ? C'est un but Mais dans notre chapitre Numéro 3 Elle est le but Ça va ? On est toujours En train de travailler Sur quoi ? Sur le titre Pour vous dire Que le maître Lui-même Rien que dans le titre Il a mis tout un livre Rien que dans le titre Et il a écrit Il avait 17 ans Pour vous dire Le niveau De l'époque Niveau Intellectuel De ce fait Regardez bien Qu'est-ce qu'il nous apprend là ? Il nous apprend En vous disant maintenant Que la salat Est un moyen Alors que dans notre chapitre Elle est un but Ça veut dire que Ça veut dire que Tout moyen Dans notre vie Parce que la salat Elle agit dans notre vie Tout moyen Dans notre vie Et a d'abord Un but Tout moyen Est un but Tu éteins ce moyen T'as été un but Il devient un moyen Pour atteindre quoi ? Tu as atteint Un but Il devient un moyen Pour atteindre Un autre but Je recommence Tout moyen Est un but Hamza C'est quoi Notre premier moyen Dans le titre Ici N'y me retrouve L'eau L'eau pure C'est un moyen Oui ou non ? Et pour avoir L'eau pure Tu dois agir ou pas ? Tu dois aller la chercher Oui ou non ? Tu dois Tu dois Tu dois être convaincu Qu'elle est pure Oui ou non ? Oui Si elle n'est pas pure Quitte à la purifier Par exemple N'est-ce pas ? Et donc Elle devient quoi ? Un but à atteindre Oui Et donc tu dois utiliser Des moyens pour l'atteindre Ça va ? Et donc le maître Rien que dans le titre Il nous apprend plein de choses Et ça c'est une règle Dans la vie C'est-à-dire que la salat C'est ma vie La salat Elle me prépare Dans ma vie La salat Elle me présente Qu'est-ce que c'est que ma vie La salat Elle est l'ultime Moyen de ma vie Pour être en vie Car Un logiciel Ou une application Dans un téléphone Ou dans un ordinateur Si elle n'est plus Remise à niveau Et on rate les mises à niveau A chaque fois Qu'est-ce qu'elle lui arrive ? Elle n'agit plus Elle est dépassée N'est-ce pas ? De même est la salat La salat est un Moyen Et pour l'atteindre Il devient un but Et à chaque fois qu'on l'atteint Qu'est-ce qu'il fait ? Il nous prépare À agir Vers un autre but Et c'est ce que le prophète Va nous dire De chaque salat Il nous dit Sallallahu alayhi wa sallam Intidare al-salat Et ba'da al-salat Salat Quand tu es atteint Par exemple Là maintenant nous On veut atteindre La salat De l'magrib La salat Après le coucher du soleil Elle n'est pas encore arrivée Et donc on va se préparer Pour que la salat De l'magrib Elle arrive l'heure Et on va faire La salat De l'magrib Ça y est L'heure est arrivée Allahu akbar On a commencé On a fini La prière De l'magrib La salat De l'magrib Il est terminé On s'attend À quoi après ? Al-isha Et donc Salat De l'magrib Elle nous permet D'atteindre un but Qui devient un moyen Pour atteindre Salat Al-isha Si on n'a pas Accompli le magrib On ne peut pas Accomplir l'magrib Ça va ? Et ainsi de suite Ça tourne L'isha Pour le fajr Et le fajr Pour le dhuhr Et le dhuhr Pour le asr Et le asr Pour le magrib Et dans cet esprit D'attente On rentre Dans l'esprit De quoi ? De la protection Et de la préservation De turpitude Et d'actes blâmanes Si dans ma tête Je suis dans un esprit D'attendre Un lien avec Allah Azzawajal Qui va arriver bientôt Donc Il ne faut pas Que je me souille Il ne faut pas Que je me salisse Il faut que je continue A rester Propre Présentable Pour la rencontre Du roi des rois Qui est Allah Subhanallah Malik al-Muluk Et certainement L'être humain Est un être humain Et nous sommes tous Des êtres humains Et même Mohammed Sallallahu alayhi wa sallam Et nous tombons Dans l'oubli Nos occupations Quotidiennes Elles nous empêchent D'y repenser Mais qu'est-ce qui se passe On a utilisé Et on utilise Depuis L'arrivée De l'islam Version Mohammed Sallallahu alayhi wa sallam Des moyens D'accord Le premier moyen C'est l'adhan Ça aide tout le monde C'est un moyen Qui nous aide A nous rappeler Voilà L'adhan Préparez-vous A la salat D'autres moyens Vous avez Les stations Du soleil Par rapport A la terre Ou si vous voulez Les stations De la terre En réalité Par rapport Au soleil Et nous Sur terre On voit Par rapport A l'ombre Par rapport Au placement Du soleil Et les gens Qui sont en lien Avec ce cosmos Dans lequel nous nous trouvons Nous nous inscrivons Et ils sont en lien Avec quoi ? Avec Allah Subhanahu wa ta'ala Directement Et puis L'être humain Avec le génie Qu'Allah Azzawajal a mis en lui Dans son intelligence Il a inventé Des applications D'accord Qui nous indiquent l'heure Même des applications Qui font l'adhan Et d'autres On peut même Dans notre programme Journalier À travers L'agenda Que nous avons Sur notre smartphone Programmer Des alertes Oui ou non ? Pour les rendez-vous Et le meilleur rendez-vous C'est quoi ? C'est avec Allah Subhanahu wa ta'ala Et donc On peut préparer Des alertes Deux heures Avant la salat D'au-dohr Il y a une alerte TING Elle sonne Dans mon téléphone Je regarde Il reste deux heures A la prière d'au-dohr Ça me rappelle De faire attention A la salat Bientôt Il faut que je me prépare Et comment je dois me préparer Comme on a dit tout à l'heure Premièrement Le fahm La compréhension Salat Allah Allah Ça me remet La mise à jour Avec Allah Deuxièmement On a dit Après le fahm La compréhension La foi Il y a quoi ? L'ikhlas Je prépare ma sincérité Il y en a beaucoup Parmi nous Qui souffrent De manque de présence Durant la salat Ce qu'on appelle Beaucoup Ça arrive à beaucoup D'entre nous Même presque tout le monde On ne peut pas Savoir L'état de tout le monde Ou l'akhine Vu la situation Des plaintes Que nous avons Et même nous-mêmes On se plaint de ça Et celui qui se plaint C'est à son honneur Le fait de se plaindre Du fait Qu'il n'est pas Toujours présent Durant la salle Et donc Parmi les choses Qui vont nous aider À être présent À être concentré Durant la salat C'est ça C'est ces préparations D'accord ? Préparation Donc Je peux programmer Dans mon agenda Chaque jour Deux heures Avant salat Deux heures Deux heures Avant salat 30 minutes Avant salat Il y a Quelque chose Qui Et donc Je fais quoi ? J'utilise le moyen Que j'ai entre mes mains Et en plus Il est gratuit Je ne le paye pas Pour ce bien-être Qui est la salat Ce rituel Qui me met vraiment Dans un bien-être Et dans une protection Puisque C'est de la prévention On a dit Et donc on a dit Premièrement Fahm Deuxièmement Comprendre Et après C'est quoi ? C'est être sincère Troisième chose Et qui concerne Notre Titre Aujourd'hui La troisième chose C'est quoi ? C'est l'amal L'action Et donc rappelez-vous S'il vous plaît De ces stations Qui sont importantes Dans notre quotidien Pour être en lien Avec Allah Azzawajal Fahmun Ikhlasun A'amalun Compréhension Sincérité Action L'action ici C'est quoi ? C'est as-salat Le rituel As-salat L'imam Rahimahullah Nous dit Et il nous a Prouvé A travers Le titre Que La meilleure entreprise Dans notre vie Ne peut se faire Que si Chaque Élément Comme moyen Il est un but D'abord Dès que je l'atteins Dès que j'ai atteint Ce moyen Qui est un but En premier Il devient quoi ? Un moyen Qui me ramène Vers un autre but Par exemple Hamza Il veut Atteindre Le troisième étage D'un bâtiment Il n'y a pas d'ascenseur Il est obligé D'aller à cet endroit Est-ce qu'il peut Atteindre Est-ce que Hamza C'est un superman ? Il va sauter D'accord ? Premier but Pour Hamza C'est quoi ? Premier étage N'est-ce pas ? Et donc les moyens C'est quoi ? C'est les escaliers Qu'il monte Marche après marche Chaque marche Est un but À atteindre Qui devient Un moyen Qui me permet D'atteindre L'autre marche Qui me permet D'atteindre L'autre marche J'atteins J'arrive Au premier étage Et moi Mon but C'est quoi ? C'est le troisième étage Donc Ce premier but Il devient Un moyen J'utilise Les moyens Qui sont Les Les marches Qui amènent Vers le deuxième étage J'ai atteint Le deuxième étage Le but Atteint Maintenant Il devient Un moyen Pour atteindre Quoi ? Le troisième étage Et ici L'imam Il nous met D'abord Le titre général Il nous dit Tahara Pureté Et puis après Tahara De quoi ? Il nous dit Premièrement Al-ma' Ça va ? Al-ma' L'eau La pureté De l'eau D'abord Puis après Il nous dit La pureté Du Vêtement Qu'on 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 porte Troisième chose Il nous dit La pureté De quoi ? De l'espace Dans lequel Nous nous trouvons Pour prier Il faut un espace Pur Pour prier Troisièmement L'espace Quatrièmement C'est quoi ? C'est Il a mis quoi ? Il a mis lui ? Les vêtements Suffisants Pour la prière N'est-ce pas ? Ça veut dire quoi ? Qu'il y a Un organe Ou des organes Du corps Qu'il faut Obligatoirement Couvrir Et d'autres Non Pendant quoi ? Pendant la salade Parce que le rituel Ici c'est quoi ? C'est la salade Ça va ? Quand il dit Vêtements Suffisants Pour la prière Ça veut dire que Le rituel C'est la prière Et en dehors De la prière D'accord ? Cette règle N'est pas Concernée N'est pas Utilisée Ça va ? Et donc Pendant la prière Il y a quoi ? Il y a un organe Ou une partie De notre corps Qu'il faut Obligatoirement Couvrir Ça veut dire Pas tout le corps Vu le titre Comment il est bien Comment il est présenté Ça va ? Parce qu'au début Il dit vêtements Après il dit Vêtements Suffisants Pour la prière Ce qui est suffisant Ça veut dire Tu peux aller plus Tu peux Couvrir Tout le corps Si toi T'en as envie D'accord ? Mais le chari Le législateur Qui est Allah Et son messager Ça on l'avait Traité Au deuxième cours Nous ont dit Il y a Une suffisance Il y a une limite Dès que tu as atteint Cette limite Ça te suffit Quand on va arriver Au chapitre Des ablutions Vous allez voir Que dans les ablutions Il y a Quatre actes Qui sont Piliers des ablutions Si tu les as Ça te suffit Pour aller faire la prière Ça c'est Les ablutions mineures Les ablutions majeures Il y a un seul acte Si tu l'as atteint Un seul Un seul Un seul Un seul Acte obligatoire Pilier Si tu l'as atteint Ça te suffit Pour aller faire la prière Ça va ? De même ici Il y a une partie du corps Si elle est couverte Et bien couverte Ça nous suffit Pour faire la prière Couvrir plus que cela C'est pas obligatoire Ça va ? Et ça c'est On est en train de parler De quoi ? Dutile Dans cette dernière partie L'imam n'a pas encore spécifié Il le dira plus tard Qu'il y a une différence Concernant le corps De la femme Et le corps de l'homme Elle concerne La définition De quoi ? De la partie À couvrir Obligatoirement Qui en arabe On l'appelle L'aura 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 Il faut la couvrir Cette partie Intime Et donc cette partie intime Chez l'homme N'est pas pareil Que chez la femme Physiquement Par contre Chez les enfants Qui ne sont pas Encore devenus Hommes et femmes C'est cette règle Qui compte Garçon Ou fille Pareil Découvrir cette partie là Qui est la partie La plus importante Et on va le voir Inch'Allah Dans notre L'Immam Nous dit La pureté de l'eau Du vêtement Et de L'espace De la prière Donc Nous voyons ici Qu'il y a combien de choses À avoir Comme pure L'eau Deuxième chose C'est Le vêtement Quand nous portons Troisième chose C'est Le lieu L'espace L'espace Et quatrième chose Le vêtement suffisant Le vêtement suffisant Il faut lui aussi Qu'il soit Pur Pur Et donc il y a deux choses Pour le vêtement Il faut qu'il soit Suffisant Et pur Ça va ? Donc on a quatre choses Oui ou non ? On va rajouter une cinquième Obligez Rajoutez-la dans votre livre Vous avez le droit D'écrire sur le livre La cinquième chose C'est quoi ? Tout simplement Quand on dit Pureté de l'eau Taharatou l'ma L'eau Elle sert à quoi ? L'eau Elle sert à purifier Oui ou non ? Et donc ici Il y a une règle Mettez-la entre parenthèses Quand on vous dit L'eau Des ablutions Quand quelqu'un Il dit L'eau des ablutions Elle a une définition C'est pas l'eau à boire On parle de l'eau Pour les ablutions Elle a une définition Entre parenthèses C'est quoi sa définition L'eau Des ablutions Ou l'eau pour les ablutions Tous les ulamas S'accordent Ils nous disent La définition c'est quoi ? D'ailleurs l'imam Il va le dire L'eau qui est pure En elle-même Et elle est comment ? Purifiante Donc elle est pure Purifiante Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que Il faut que l'eau Soit purifiée De quelque chose C'est quoi cette chose ? C'est la souillure Tout simplement Et donc toute eau Dans laquelle se trouve Une souillure Elle perd une qualité Qui est quoi ? Le fait de purifier Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas pure En elle-même Pour qu'elle soit Une eau de purification Ou de pureté Pour purifier le corps Pour les ablutions Pour qu'elle soit Une eau utilisée Pour les ablutions Il faut qu'elle ait Deux qualités Qui la définissent Ce qu'on a mis Entre parenthèses Pure en elle-même Purifiante Pour autre chose Donc elle est pure Purifiante Pure Purifiante Monsieur propre Doit être clean Dans la publicité De liquide Pour nettoyer le sol Et tout ça Vous voyez Il met Monsieur propre Et comment il fait ? Il y clean D'accord ? Il clignote Carrément Donc pour purifier Il faut qu'il soit Pur lui-même On ne peut pas Enlever la saleté Avec de la saleté Pourquoi ? Parce que Même si on enlève La saleté Que nous voulons Enlever Par une autre saleté Restera la saleté Utilisée Pour enlever la saleté Ça va ? Et donc ici Il est très important De savoir Comment qualifier L'eau des ablutions Elle est qualifiée Par deux qualités Premièrement Il faut qu'elle soit Pure en elle-même Deuxièmement Il faut qu'elle soit Purifiante Elle purifie Autre que elle Et donc La cinquième chose Ici Qu'on doit rajouter C'est quoi ? C'est que Pour prier Alors que nous avons Utilisé L'eau Pure Comme il a dit Regardez La pureté Tahara De l'eau Ça va ? Donc si on utilise La pureté De l'eau C'est pour Pour faire quoi ? C'est quoi le but ? Elle est pure Pour purifier Oui ou non ? Donc elle purifie quoi ? Nous ? Oui et nous On est quoi ? C'est quoi ? Les êtres humains Non mais c'est quoi ? L'être humain Il est aussi une âme Ah ouais Il purifie notre âme En soi Là le corps C'est pour purifier Purifier les membres D'accord ? Et donc regarde bien Ce qui manque ici Dans le titre A rajouter C'est quoi ? Pureté du corps La pureté du corps Et donc Vous avez Et donc la purification Ou bien la pureté La pureté du corps Il faut que le corps Déjà soit pur Première pureté Et nous l'avait dit Déjà auparavant Dans le chapitre précédent Première pureté du corps Il faut qu'il soit pur De quoi ? Dans sa totalité De toute souillure Et la première Qui touche le corps C'est quoi ? C'est le najasa Le najasa ici c'est quoi ? C'est l'état L'état D'une personne Qui a eu des rapports sexuels Ou Qui a Fait Des rêves Comme on avait vu Dans le chapitre numéro 2 Qu'on appelle Les rêves Un rêve érotique Et que l'homme A éjaculé Comme la femme Le liquide Est sorti du corps Et on a Détaillé La dernière fois Tout cela On a même été Trop loin Dans les détails Et donc ici Il s'agit de quoi ? Première purification Qui est Première pureté Qui est Tahar al-Kubra La pureté majeure Après cette pureté majeure Elle nous prépare à quoi ? A faire la salade Mais elle risque d'être rompue Et coupée Si Comme il nous l'a dit Dans le chapitre 2 Nous avons Le hadath Le hadath Ça veut dire Qu'il y a Des souillures Qui sortent Dans notre corps En utilisant Deux membres Al-Quboul Ou Al-Dubour Nos deux parties intimes Celle de devant Et celle de derrière Que ce soit Un liquide Tel que l'urine Ou que ce soit Solide Tel que la selle Ou que ce soit Du gaz L'air Qui sort Qui est impur Ça va ? Et donc nous avons ici Besoin Avant de commencer la salade De purifier notre corps Et il nous prépare à cela Avant de nous parler de quoi ? Du rituel de Al-Wodou Les ablutions Les choses sont claires Alhamdoulilah Et donc puisque Dans le titre Il nous apprend Que pour atteindre Tout moyen Pour atteindre Tout but Toute finalité Il faut utiliser Les moyens Donc pour terminer Cette partie Dans laquelle On a étudié Que le titre Le but ici La finalité C'est Al-Salat Pour l'atteindre Il faut quoi ? Hamza La pureté Ça va ? Donc pour atteindre La salade Il faut la pureté Al-Tahara Al-Tahara De quoi ? Allez-y Il faut la pureté De quoi ? N'importe lequel D'entre vous deux La pureté De l'eau Du vêtement De l'espace Du corps Suffisant Il faut qu'il soit Donc cinq choses La pureté du corps Elle se fait par quoi ? Elle se fait par Les ablutions Al-Wudu Ce qu'on appelle Les ablutions mineures Donc les ablutions C'est un moyen Pour atteindre Le but qui est Salat Oui ou non ? Et on a dit Tout moyen Est d'abord Une finalité N'est-ce pas ? Et donc Pour atteindre Cette finalité Il faut aussi Des moyens Et pour atteindre La finalité Qui est Les ablutions Du corps Les ablutions Mineures Le moyen C'est quoi ? La pureté De l'eau Donc il faut Utilisation De l'eau Mais le législateur Sharia Nous a pas laissé Démunis Au cas où On est démunis D'eau Ou bien On a pas De l'eau Suffisante Ou bien On a de l'eau Suffisante Mais on ne peut pas L'utiliser Par crainte De telle ou telle maladie Ou parce que On est malade Et on ne peut pas Être touché par l'eau Le législateur Allah et son messager Nous ont laissé Un moyen De quoi ? De ce qu'on appelle Un moyen De remplacement Il remplace l'eau Un substitut A l'eau Et ce substitut C'est quoi ? At-tayammoum Barakallahu fiq Et qui est L'abolition sèche L'abolition sèche Et il va nous en parler Par la suite Inch'Allah Voilà En général Ce qu'on pouvait dire Au sujet du titre Aujourd'hui Et nous en avons Dit je pense Assez Très certain Il y a beaucoup A rajouter Mais nous le verrons Inch'Allah Le maître Il va Faire allusion Durant les petits chapitres Qui vont venir Par la suite Un après l'autre Pour nous amener A notre finalité Ici C'est quoi ? C'est le lien avec Allah Et qui est As-salat Merci pour les frères Qui nous accompagnent Et qui nous facilitent La tâche Avec leur lecture Et avec l'échange Et puis Au prochain rendez-vous Préparez-vous Inch'Allah Pour étudier Le chapitre numéro 3 A travers Ce que On dit Le maître Ibn Abi Zayd Al-Qirawani Dans son livre Al-Risala As-salamu alaykum Wa rahmatullahi ta'ala Wa barakatuh